Les cinéphiles du monde entier se retrouveront dans la capitale chinoise pour l'un des festivals de cinéma les plus emblématiques au monde. Comme toujours, l'édition de cette année comporte 9 sections, parmi lesquelles le très attendu prix Tian Tian, le très apprécié panorama du film de Beijing, des carnavals, des forums et bien plus encore. Selon les organisateurs, l'un des points forts de cette année est l'invitation d'un plus grand nombre d'invités de renom qui feront part de leur point de vue au public. Trois masterclass de cinéma sont organisées pendant le festival, notamment par le président du jury du prix Tian Tian de cette année, Emir Kusturika, la réalisatrice Xu Anhua et l'actrice Chen Chong. Le célèbre écrivain Yu Hua, la professeure Tai Jien Hua et le réalisateur Feng Xiaokang participeront également à ce dialogue. La section panorama du film de Beijing constitue un autre point fort de l'événement. Nous sélectionnerons plus de 240 films chinois et étrangers exceptionnels pour être projetés dans 27 cinémas et lieux partenaires du 18 au 26 avril. De nouvelles versions restaurées en 4K de films classiques tels que Wild Rose et Pulp Fiction seront proposées. Les spectateurs du festival du film de Beijing seront les premiers en Chine à regarder ces films sur des écrans aux qualités les plus élevées. La composition du jury du Forward Future International et les sections de court-métrage ont par ailleurs été dévoilées. Il en va de même pour les affiches principales qui présentent des éléments de pin et de cyprès ainsi que l'emblématique Temple du Ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada